Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Mathieu Caron, qui est le directeur de la réserve phonique de Portneuf. Mathieu, d'abord, merci de ton accueil. Ça me fait plaisir. On a eu un très, très beau séjour ici. J'ai adoré ça. Probablement qu'on a donné le goût à beaucoup de monde de venir vivre ça, que ce soit pour la pêche du mesquilongé, la chasse de la perderie ou les deux, comme on a fait. D'abord, Mathieu, on est situé où? La réserve de Portneuf est située environ à 1h de Québec, 1h30 de Trois-Rivières. C'est un petit peu plus loin que Saint-Raymond de Portneuf. OK, donc facilement accessible. Le poste d'accueil lui-même est à Rivière-à-Pierre, si on m'abuse. De là, on a deux entrées pour entrer dans la réserve. On a la route 1 et la route 2 qui nous donnent accès à tout notre territoire. OK. Nous, pour se rendre au secteur des rochers où se passait la pêche au mesquilongé, il faut prendre la route 1, n'est-ce pas? Exact. Rendu dans le secteur des rochers, au niveau de l'hébergement, quelles sont les possibilités? En hébergement des rochers, on a six chalets, des chalets qui varient entre 4 et 10 personnes. Les chalets au solaire qu'on a depuis quelques années, depuis deux ans à peu près, qu'on a mis au solaire, c'est super bien. Des beaux chalets d'une couple d'années, mais très bien entretenus. Directement sur le bord du lac des rochers, dans plusieurs des cas? Exactement. On est sur le bord du lac des rochers, dans le secteur des rochers, puis on a aussi un chalet, celui que vous aviez, qui s'appelle le chalet des rochers. Puis, évidemment, à partir de là, on peut pêcher le mesquilongé. Sur notre plan de pêche, est-ce qu'on a un choix de plusieurs lacs? Oui, exactement. Dans notre plan de pêche, il y a déjà des lacs prédéterminés d'avance, comme à la moucheté durant l'été. Au mesquilongé, on fait le même principe. On a des lacs prédéterminés d'avance, donc vous avez plusieurs lacs, selon la grandeur du chalet, deux à quatre lacs par jour que vous pouvez faire. Toujours le lac en face, vous avez accès à tous les jours. OK. Lui, il est toujours disponible. Pas de tirage au sort. Donc, si on veut y aller seulement une heure ou deux, on peut aller au lac à côté du chalet, c'est très facile. L'embarcation est déjà là. Comme vous avez fait un peu, la journée qu'on arrive, on a moins de temps, on va sur le lac en face, celle du départ aussi. Puis, quand on a des journées pleines, on peut se déplacer un petit peu. Ils sont quand même assez proches des lacs, peut-être une quinzaine de minutes le maximum de votre chalet. Au niveau des embarcations, comment ça fonctionne pour les gens qui veulent venir au Masquinonger? C'est assez simple. Les embarcations sont fournies partout, sur les lacs en face et sur les lacs aux alentours. Pas besoin d'emmener vos embarcations. Par contre, si vous n'avez pas de moteur, nous, on peut vous en louer un à votre disposition. OK. Donc, les deux sont possibles. Si on a notre propre moteur, on peut l'amener. Exact. Puis, vous en avez évidemment pour les gens qui en ont. C'est des petits lacs. Le maximum, c'est 9,9 force. Nous, on suggère des 2,5 environ. C'est parfait, ça. Puis, je dirais même que certains des petits lacs, un moteur électrique, fait très, très bien. Oui. Oui. Comme on a fait cette semaine. Exact. Puis, parlons un peu de la chasse maintenant. Est-ce que ça se passe dans le même secteur que la pêche? Oui. Pour la chasse, toute la réserve, dans le fond, est ouverte à la chasse aux petits gibiers. Dans le secteur des rochers, il y a une particularité. C'est le secteur à VTT. Donc, les VTT sont permis dans ce secteur-là. Mais aussi, c'est le secteur à masquille. Donc, c'est possible de pêcher le masquille et faire des petits gibiers en même temps. Dans la même zone. Donc, si on veut, pas beaucoup de déplacements une fois qu'on est installé. Tout peut se faire à proximité. Oui. Tout peut se faire à proximité. On a aussi un autre secteur dans la réserve qui est le secteur à la quotidienne pour la perderie ou le petit gibier. OK. Donc, les gens qui veulent venir l'essayer une journée peuvent le faire aussi. C'est tout à fait possible. En plein sens. C'est le secteur plus au sud de la réserve. Donc, plus facilement accessible pour les gens qui arrivent de l'extérieur pour une journée. Donc, pour limiter les déplacements. OK. Puis, si on parle maintenant, autant pour la pêche que la chasse, des limites de prise, comment ça fonctionne? Pour la perderie, c'est 5 par jour et 15 en possession. Et pour le masquinongé, lui, c'est 2 par jour et 2 en possession. Par personne. Puis, dans le cas des petits gibiers, pour les gens qui sont moins familiers, si je ne me trompe pas, les tétras et les gilinotupées, c'est considéré tout ensemble. Oui. Pour nous, c'est la même espèce. C'est pour additionner les deux pour un maximum de 5 par jour. OK. Puis, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse au niveau du masquinongé. J'en ai parlé déjà. Moi, ce que je dis aux gens par rapport à cette espèce-là, pour moi, le masquin, c'est un poisson de sport comme la chigan. J'encourage beaucoup, beaucoup les gens à les remettre à l'eau. C'est sûr qu'on peut choisir d'en garder un pour y goûter si on n'en a jamais mangé. Mais les lacs, ici, ne sont pas de grande superficie. Il n'y a pas 2000 masquinongés dans ces petits lacs-là, dans chacun de ces petits lacs-là. Évidemment, si tout le monde conserve ses poissons, la qualité de pêche peut chuter relativement rapidement. Oui, la qualité de pêche pourrait être affectée. Par contre, on dit souvent, on l'a mentionné cette semaine, c'est aussi quasiment une chasse au masquinongé. Ça fait qu'on sort de l'eau, on prend une belle photo. C'est un poisson qui est quand même assez physiquement capable d'en prendre un peu. Ça fait qu'on prend une belle photo et on la remet à l'eau. C'est un poisson qui va survivre facilement aux remises à l'eau. En terminant, j'ajouterais simplement que j'ai trouvé ça absolument unique et fantastique de pouvoir chasser la perderie et pêcher le masquinongé la même journée. Même que dans les déplacements vers notre lac à Masquinongé, on peut avoir notre dossard sur soi, l'arme déchargée mais près de nous, puis chemin faisant, si on croise une perderie, on arrête et on essaie de la récolter. Pour les gens qui voudraient plus d'informations pour venir vivre ça, qu'est-ce que tu leur suggères? Vous pouvez venir nous voir cet hiver dans les salons de chasse et pêche. On est présents dans la plupart des salons. Ou bien aller sur notre site internet www.sepac.com ou bien nous appeler 418-323-2028. Merci infiniment. Merci, Dan.